Bonjour à tous, c'est Poppy, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter ma chaîne YouTube. Bien joué, me restait un cœur et zéro soup. Comme je viens d'atteindre les 5000 abonnés, que c'est vraiment un chiffre énorme. C'est un serveur Hunger Games qu'on a ouvert avec Zello, Coz et... Peut-être la forme car j'ai enfin atteint les 10 000 abonnés, c'est juste énorme. En compagnie de Poppy, Slide et Eliott Orange, voilà. Si j'en suis là, c'est grâce à vous. Et pour ça, je vous en suis très reconnaissante. Oh là 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 ! Ok, j'ai l'écran. Aïe, j'ai l'écran. C'est Oxy, et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Poppy Games. Alors j'ai rien d'autre à vous dire à part que merci, 50 000, merci. Enfin, un petit peu épaisseur sur le serveur Epicube, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Mais c'est Poppy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super, j'en suis dit, on se retrouve pour la vidéo spéciale 100 000 abonnés. Je m'excuse d'avance pour le manque de vidéos à venir, étant donné mon manque de temps, etc. En fait, je pense que j'en ai fini avec le gaming, parce que... Ça fait quoi ? Ça fait 80 ans et demi que je suis sur Minecraft, et 3 ans et demi à peu près que je vous fais des vidéos sur ce jeu. Et je vous l'avoue, je suis arrivé à un stade où je me suis un petit peu lassée. Enfin, je n'irai pas jouer une partie tout seule là sur Minecraft, encore, ça peut m'arriver de jouer avec des amis ou des autres. Mais pour ce qui est de jouer seule, je ne joue plus. Mais bon, je pense que ce n'est vraiment pas une surprise pour vous, parce que vous saviez déjà depuis un petit moment que ça m'avait lassée. Ou je vais vous refaire du Minecraft comme avant. GG, 3 contre 3. Ouais, 3 contre 1, pardon. Oh bah j'en ai un ! Et c'est qui qui va avoir le deuxième ? Mais c'est moi ! Et qui c'est qui va... Peut-être pas avoir le troisième non plus, faut pas abuser. Bon, tant pis, on va rester sur ce stuff. Hé, c'est qui qui se fait la team de 3 après 6 mois de non-Hunger Games quand même ? C'est qui qui s'est fait la team de 3, purée, la team de 3 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, c'est Lucky LeCoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo annonce pour vous expliquer mon inactivité. Donc en fait, pourquoi est-ce que je suis inactive ? Tout simplement parce que cette chaîne va devenir ma chaîne secondaire. Je fais toujours un petit peu de graph, mais là, ça fait à moi que je n'en ai pas fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut tout le monde ! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Des mois que vous l'attendiez, les amis, bienvenue pour l'histoire de Poppy Games. De son vrai nom, Pauline Simon, c'est sous le pseudo Lucky Luke 11, le 6 juin 2012 à 11 ans, que Pauline débuta son aventure sur YouTube. Une chaîne qui aura duré presque un an, sur laquelle elle nous présenta ses talents de graphiste. Après avoir atteint plus de 200 abonnés sur celle-ci, c'est le 23 mai 2013 qu'elle annonça son changement de chaîne. C'est alors que sa chaîne secondaire Lucky Luke Games devient sa chaîne principale. Et c'est ici, le 6 janvier 2013, que débuta la grande histoire de Poppy Games. Les Hunger Games Pour ceux qui ne connaissent pas, le Hunger Games est l'un des modes de jeu les plus vieux sur Minecraft. Le but est très simple. Nous apparaissons avec plusieurs dizaines de joueurs autour de nous, qui sont à la base nos ennemis, mais qui peuvent devenir nos alliés, car Allianz et Trahison sont autorisés. En fonction des grades de certains serveurs, chaque joueur avait à sa disposition des kits dès le début de la partie qui allaient influencer le gameplay du détenteur pour l'ensemble de la partie. Pour Poppy, le but était de proposer le maximum de parties intéressantes avec plusieurs kits. A cette période, la concurrence était très rude entre tous les serveurs Minecraft. Puisque le mode de jeu Hunger Games était le plus reconnu du moment, et chacun voulait créer son serveur pour sortir son épingle du jeu. Et qui dit serveur, dit vidéo, est donc youtubeur. Dont un qui a fait la connaissance de Poppy dès ses débuts, et qui est encore parmi nous aujourd'hui. Il a commencé cette toute nouvelle aventure sur YouTube, le 20 septembre 2012. Les amis, il s'agit de... Eh bien c'est tout le monde, c'est Sly. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo présentation entre guillemets de cette nouvelle chaîne qui s'intitule Mindslide. Donc oui, le pseudo est pas forcément très original. Bon, j'ai en trouvé d'autres et ça fera l'affaire. C'est pas ça qui va faire de mal aussi. Oh non, je vous le dirais. Il y a tout le monde, c'est Poppy en compagnie de Slides. Salut tout le monde. Pour un Hunger Games français, le troisième pour ma chaîne, voilà. Donc aujourd'hui on a pris deux kits différents, donc t'as pris quoi comme kit toi ? J'ai pris Soigneur moi. Ok, puis bah bon, un cultivateur comme d'hab. Ah bon bah c'est bon. Il reste trois minutes. Trois minutes. Vas-y, faut quand je bouge. Bah vas-y, on fait un combat. On refait un MLG je pense. Ok. Et puis sinon on se fasse vraiment. Bah ouais, enfin comme tu veux, ok. Bon bah vas-y, bonne chance. Je suis une bête à ça. Où est-ce que je vais mettre là ? Oh ! Donc il s'en a un clic donc. Ah putain, bien joué. Bon bah bien joué. Ouais, j'ai j'ai. Ouais, bon bah merci d'avoir participé à cette vidéo. Et je vous le disais juste avant, la concurrence entre serveurs Hunger Games est très rude. Tout le monde veut sortir son épingle du jeu, y compris Poppy. Et c'est en compagnie de Zello et Coz qu'ils vont créer le serveur ZK Games. Hello tout le monde, c'est Poppy en compagnie de Zello. Salut les gens. Pour une petite présentation d'un serveur Hunger Games qu'on a ouvert avec Zello, Coz et... Et y'a qui d'autre ? Bah moi et toi. Ouais voilà, Zello, Coz et moi. Et c'est seulement cinq vidéos plus tard que Poppy atteint les 5000 abonnés qu'elle remerciera en vidéo le 11 septembre 2013 en face commentary. On vient enfin d'atteindre les 5000 abonnés. J'en reviens toujours pas, voilà. J'en reviens toujours pas. Donc pourquoi est-ce que je vous fais aujourd'hui une vidéo IRL en face commentary ? Tout simplement parce que, bah, comme je viens d'atteindre les 5000 abonnés, que c'est vraiment un chiffre énorme. Et c'est notamment grâce à sa Hunger Games et à son serveur ZK qu'elle rencontrera des nouvelles personnes qui deviendront ses amis, comme par exemple Jutopie et Bestopvp, avec qui elle fera beaucoup de vidéos en Hunger Games. Vous avez sans doute remarqué, c'est la première fois que je fais un Hunger Games c'est pépé avec quelqu'un d'autre que Goopy, là, voilà. Mais aussi sur un autre mini-jeu sur lequel elle fera une série, The Walls. Yep tout le monde, c'est Poppy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit The Wall en compagnie de Lectrick. Grâce à une dizaine de vidéos sur ces deux modes de jeu, Poppy atteindra très rapidement les 8000 abonnés où elle nous présentera son premier pack de textures. Salut tout le monde, c'est Poppy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous annoncer que le ressource pack que vous voyez ici sera disponible dans la description à partir de 500 likes. Et c'est seulement après 4 vidéos en Hunger Games qu'elle atteindra les 10 000 abonnés. Salut tout le monde, c'est Poppy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme car j'ai enfin atteint les 10 000 abonnés. C'est juste énorme. L'occasion pourrait être de découvrir un tout nouveau mode de jeu, toujours avec son compère BySlide, où on peut dire entre guillemets que cette première saison est perdue au bout de 15 épisodes. Vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit de Fallen Kingdoms. Salut tout le monde, c'est Jutopi et on se retrouve en compagnie de Poppy, Slide et Elliot Hand, voilà. Cette série ayant très bien fonctionné, beaucoup d'autres Youtubers la remarquent et lui proposent de faire des collaborations comme ce fut le cas avec Oxylac. Bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Poppy Games pour un nouveau mode infecté. Allo ! Grâce à ses vidéos en Hunger Games, son serveur ZK Games, sa toute nouvelle série Fallen Kingdom et ses nombreuses collaborations avec BySlide, Chose et Oxylac, Poppy arrive très rapidement aux 20 000 abonnés. Alors bonjour à tous, je voulais quand même vous laisser un petit mot mais que dire. Vous avez réussi à me changer en un an, si j'en suis là, c'est grâce à vous. Et pour ça, je vous en suis très reconnaissante. Pour moi, YouTube ne s'arrête pas là et c'est pas Google+, ou le Dedeos ou je ne sais quoi qui m'empêchera de vous faire des vidéos. Merci à tous. Au vu du nombre colossal de nouveaux abonnés qui arrivent sur sa chaîne, Poppy décide de se représenter une nouvelle fois. Ce que tu pourras retrouver sur ma chaîne, c'est... Des moments de déliré et de fun. Mais le zombie ! Ah ! Chut ! Ok, ok, ok. Oh putain, je suis trop un boss. Ah ! Derrière, derrière, derrière ! Oh putain, ils sont dix ! Oh putain ! Oh oui ! De cœur ! Oh fun ! Cours, cours, cours ! Oh non, je suis un zombie ! Non ! Viens là ! Non ! Non ! Dans le même temps, elle débuta une nouvelle série, un let's play sur Shencraft, mais qui ne dura vraiment pas très longtemps, en compagnie des membres d'une team fondée par BySlide et le Kenjino, il s'agit de la Origins. Eh bien, c'est tout le monde, c'est Slade. Aujourd'hui, j'ai gros plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne de la team Origins. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de plusieurs gens. Arrête de rigoler, c'est l'enculé. Les jours suivants, elle atteigna les 26 000 abonnés, l'occasion pour elle de nous faire découvrir son tout nouveau ressource pack release, et surtout de débuter une nouvelle série sur le mini-jeu du moment, à savoir le Rush. Euh, donc, qu'est-ce que je disais ? Euh, je n'ai rien dit, mais en gros, on a galéré à mettre quelque chose. Après plusieurs nouvelles vidéos en Hunger Games, arrive la saison 2 de Fallen Kingdoms, où cette fois, elle sera en team avec Goupil. Mais malheureusement, elle perdra une nouvelle fois. En plus de cette nouvelle saison en cours de diffusion, Poppy sort un deuxième épisode de sa série en rush et une nouvelle série en faction sur le serveur ZK. Toutes ces séries marchent extrêmement bien, à tel point qu'à la fin de la saison 2 de Fallen Kingdoms, Poppy Games atteint les 50 000 abonnés. Alors, je n'ai rien d'autre à vous dire à part que merci, 50 000, merci. Et les amis, nous sommes en 2014, qui est l'année d'ouverture d'un serveur qui nous aura tous marqué de son empreinte, Epicube. Et évidemment, Poppy n'y manquera pas d'y jouer pour débuter sa toute nouvelle série en PVP swap, où on remarquera d'ailleurs des plus petits youtubers à cette époque, qui apparemment ne connaissait pas Poppy. 2014 signe aussi une nouvelle ère pour Poppy, celle des Recorded Round, du moins plus officielle avec l'ensemble des participants qui diffusent leur point de vue sur YouTube. Et c'est ainsi qu'elle participe à la saison 4 de Race for the Dragon en compagnie de October 21 et Aichi. Mais nous pouvons retrouver dans cette saison des noms comme Fukano, Newtiteuf, Wolf, Beetle, Sarajin, Maître Armand, encore Soul Sealer que vous connaissez sûrement. Et malheureusement pour Poppy, au bout de 6 épisodes, c'est finalement Newtiteuf, Fukano et Wolf qui remporte cette saison. Mais Poppy sera tout de même récompensée et grâce à cette série, elle atteint les 75 000 abonnés. Et pour nous remercier, elle nous propose une vidéo de ses meilleurs moments sur Skype. Hello les amis, c'est Poppy. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Je dis, on se retrouve pour une vidéo spéciale 75 000. Donc c'est vraiment une vidéo simple et bon, c'est pas super originale. Mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo. Donc c'est tout simplement un best-of de mes meilleurs moments passés avec les amis in-game, donc sur Skype et sur Minecraft. Et malheureusement, dans le même moment, après plusieurs années dans le projet, elle annonce qu'elle quitte ZK Games. Tout le monde s'est mis à insulter ZK, il y a eu plein de comptes Twitter anti-ZK, etc. Ça, il me semble, c'est quand on a sorti la vidéo. D'ailleurs, je l'ai supprimé dès que j'avais de l'internet. Tout simplement parce que j'ai vu que ça faisait n'importe quoi. Il y avait des gens qui... Enfin, il y avait les cas cassés qui ont répondu, etc. En venir au début, je ne pensais pas qu'en me lançant dans ce projet avec GozeeZelo, enfin, je ne pensais vraiment pas que ça allait devenir comme ça. Enfin, plus d'un an. Ça m'a lassé, même si j'étais loin d'être seul. Ça m'a franchement lassé. Après, il y en a, voilà, ils font des serveurs, ils les arrêtent. Moi, je suis la seule à quitter. Il y a encore GozeeZelo et tout ça. Donc, les serveurs ne vont pas fermer. Mais Poppy ne s'arrête évidemment pas là. Et grâce notamment à Mindplex et Epicube, elle peut continuer ou débuter de nouvelles séries, toujours solo ou en coopération, avec Jutupi et Oxylac par exemple. Après plusieurs vidéos en Hunger Games, Survival Games ou encore en PvP Swap, vient une nouvelle saison de Race for the Dragon. Cette saison sera cette fois en team de deux et elle sera une nouvelle fois avec Aichi. Et contre toute attendre, c'est bien c'est de là qui remporte cette saison 5. Je vais le poser ! Je vais le poser ! What ? Ah voilà ! Wow ! GG ! Oui ! On est trop fort ! Et comme lors de la précédente saison, Poppy gagne un grand nombre d'abonnés, surtout qu'elle a gagné, en ajoutant à cela les nombreuses collaborations qu'elle fait sur d'autres chaînes YouTube, y compris celle de Furious Jumper. Elle atteint donc très rapidement les 100 000 abonnés et pour les fêter, elle fera une série de 6 vidéos avec de nombreuses grosses coopérations, avec notamment du PvP Swap en compagnie de Harry Lafranc. C'est Poppy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super aujourd'hui. On se retrouve pour un spécial 100 000 abonnés et je suis en compagnie d'Harry. Salut Harry ! C'est cool ! Du The Wall avec As de Pique. On se retrouve en compagnie d'As de Pique. Salut As de Pique ! Bonjour ! Comment est-ce que ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va. Petit The Wall pour mes spéciales 100 000 abonnés. D'ailleurs, je voulais... J'ai... Bah merci, écoute. Je voulais te remercier d'avoir accepté. Des Hunger Games avec Sifano. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Hunger Games au savoir FMC en compagnie de Sif. Salut Sif ! Salut ! Je sais que tu vas bien. Ouais, moi aussi je sais. Je sais que tu vas bien. Je ne te vois pas, je suis derrière la barrière. Je sais pas si tu me distingues. Ouais, je te vois, je te vois. Suivi de The Fantasio 974. Ce qui la touche très particulièrement. Car comme beaucoup à cette époque, elle était fan de Fanta. Donc le fait qu'ils la connaissent, qu'ils lui écrivent un message sous l'une de ses vidéos à peu près à ses 45 000 abonnés et qu'elle réussisse à faire une vidéo avec lui pour ses 100 000, c'est juste insane. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Fanta. Salut Fanta ! Salut Poppy ! Et salutations à tes fans qui sont là pour tes 100 000 abonnés. Ça fait très plaisir d'en faire partie de moi-même. Et je compte sur toi pour me défendre. Bah oui, écoute. On va faire une petite alli là. Et elle termina avec une FAQ dans laquelle elle annonça qu'elle sera présente à la Paris Games Week 2014. Et vous le voyez sûrement venir avec ces quelques collaborations qu'elle a faites, Poppy est invitée à participer à la saison 9 de Kill the Patrick. Elle arriva jusqu'en demi-finale en compagnie de Girls mais mourra sous les coups de Fucano et Aipière. Oh, potion de force ! Potion de force ! Ok, je suis morte. Oui, potion de force. Ah, putain, GG. Et GG. Bon, bah voilà. S'en suit directement une vidéo en mode infectée avec Oxylac. Vidéo évidemment référence à celle qu'ils avaient tournée il y a déjà plusieurs années. T'es Poppy, j'espère que vous allez bien, que vous avez la faim. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Oxy. Coucou, Oxyl. Eh bien, salut les amis, c'est Oxyl. Et il a la pêche. Comment tu vas ? J'ai la pêche. Eh bien, je vais très, très bien et tout. Eh bien, ça va super. Tout simplement, je vais inviter Oxyl pour tourner un mode infecté car je ne sais pas si vous vous rappelez il y a un an. Oxyl m'a invité pour tourner ce mode infecté alors je me suis dit pourquoi pas remettre ça ? Je m'en fous, je te tuerai. Non. Ah, je lag. Mais vous êtes combien ? On est trois. Allez, allez. Faut plus gain. Oh oui ! Jean ! Je l'ai trois. Tu vous as tous tués ? Oui. Oh non. Oh putain, j'ai deux cœurs. Et pour cette nouvelle saison de Fallen Kingdom en compagnie de Jutopi et Virusjumper après deux défaites consécutives celle-ci sera enfin la bonne. Oh bah ! On a ? C'est bon. Viens, 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 Fufu. Ouais, Fufu. Attends, il y a aussi. Attends, je fais péter un peu. Attention. Je fais péter. Aïe. Aïe. Attention. Kaboum. Kaboum. Attention, ça va péter. Ouais. Bon bah, c'est bon, on a gagné. Super, l'épisode de 5 minutes. Quelques jours plus tard, Poppy remet son titre en jeu dans la sixième saison de Race for the Dragon en compagnie de Peep4Me et M5. Et tout sourit à Poppy en ce moment puisqu'elle remporte cette sixième saison. Vas-y, vous faites un petit décompte ? Allez, 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 allez. Est-ce que vous faites le décompte pour les provoquer un peu ? Ok, je le fais. 5. 4. 3. Oh là 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 là. 2. 1. Vas-y. Oh, on se fait. Entre temps, Poppy découvra les UHC runs sur Sama Games et débuta une série qui fera plus d'une dizaine d'épisodes. Tout en continuant ses vidéos classiques sur les mini-jeux qu'elle préfère avec ses amis Jutopi, Furus Jumper, Fanta, BySlide et même en solo. Nous arrivons le 21 août 2015 pour le tout premier épisode de la saison 2 de Sky Defender. Pour sa première saison, elle sera défenseur avec Arme, Blondie, Choose a Game et Sifano. Et je vous le disais précédemment, dans cette période, tout sourit à Poupie. Attends, reste là. Adieu, je suis suicidé. Non ! Sif ! Laisse-moi les pouces rouges ! Les pouces rouges ! Non, mais la lâcheté de cet homme ! J'ai pas eu... Mais quoi ? Laisse-toi, j'ai pas eu... Ah ! Il me reste à mes cœurs ! Allez ! Bouh ! Bouh ! Il me reste à mes cœurs, c'est sérieux où ? Allez, achève-moi, voilà ! Oh ! Ouais ! Hé ! Je t'ai un peu abandonné aussi, hein ! Elle bougeait plus ! Elle bougeait plus ! Ah ! Ah, j'ai 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 ! Mais Poupie remet rapidement son titre en jeu, puisque la même année, le 3 octobre 2015, débuta la troisième saison de Sky Defender. Bien, bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la saison 3 de Sky Defender avec beaucoup de participants, encore une fois, nous sommes 20 cette saison. Cette fois-ci, elle sera en attaque, en compagnie de Blondie et Arm the Beach. Et malheureusement, la différence de stuff était trop élevée. Bon, bah ça c'est fait. Ah, non, trop t'as garbère, là. Bon, faut qu'on fasse vite, là. Ah ! C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Non ! Non ! Putain ! Oh, non ! GG ! Et on m'a détruit... Ok, donc là... Attends, vu que les rouges ont écrit GG, c'est pas eux. Bonjour tout le monde, et bienvenue dans cette quatrième saison de Sky Defender. Quel est le con qui m'a foutu ? Oui ! Oui ! Enfin ! Ah ! Bonsoir ! Bonsoir ! Les Spice Girls, là. On va s'organiser, s'il vous plaît. Ok, d'accord ? Ouais, cette fois-ci, on est organisé. Voilà. J'ai déjà votre petite tactique ? J'ai aucune tactique. Moi non plus, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Allez, allez. Ok. Ok. Eh, alors, les gars, on veut de la bouffe. Oui, je sais que je vais dire les gars très souvent dans cette série. C'est pas grave. Bon, on va dire que vous avez des couilles ce soir. Ok. Il nous faut de la bouffe, des pommes pour tous. Ok ? Vas-y, je me charge des pommes. J'aime les initiatives comme ça. Ça, ça me fait rêver. On a déjà eu une petite expérience, nous, quatre. Voilà. J'ai déjà eu une expérience avec trois girls. On peut le dire, les gars. On peut le dire. Mettez des likes, ça fait plaisir. Pour ceux qui avaient confiance en moi. Et ça, c'était bien passé quand même. Oui, oui. Voilà. On ne va pas dire ce qu'il en était, mais il y a eu du massacre. On s'est soulevé, c'était fait. Pour le nether, on le fera comment ? On le fera avec de la lave et de l'eau ? Ou... Aïe, 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 je me fais attaquer. Oh, non. Ah ! Et après deux mois à, selon elle, tourner en rond, à continuer ses séries en Nuages & Run, The Wall, Hunger Games, Sky Wars, Survival Games et PvP Swap, toujours en compagnie de ses amis, c'est lors de l'été 2016, le 5 juillet, que la nouvelle tomba. En fait, je pense que j'en ai fini avec le gaming parce que ça fait quoi ? Ça fait quatre ans et demi que je suis sur Minecraft et trois ans et demi à peu près que je vous fais des vidéos sur ce jeu. Et je vous l'avoue, je suis arrivée à un stade où je me suis un petit peu lassée. Enfin, je n'irai pas jouer une partie toute seule là sur Minecraft. Encore, ça peut m'arriver de jouer avec des amis ou autre. Mais pour ce qui est de jouer seule, je ne joue plus. Dans ses nouveaux projets, et ici plus axé sur les vlogs et les présentations de séries, grâce à ses partenaires et notamment Bouygues Télécom, elle a eu l'occasion de rencontrer les acteurs de Teen Wolf. Mais pour bien terminer l'année et en guise de cadeau de Noël, Poppy revient une dernière fois sur Minecraft. Bref, et donc je me suis dit ça peut être peut-être une bonne idée de vous faire une vidéo que vous attendez tous depuis un long moment sans que ça veuille dire que je revienne. Salut les amis, je vous dis à la prochaine. On se revoit certainement en vidéo IRL pour des séries d'ailleurs. Et merci à tous de m'avoir supporté sur Minecraft durant toutes ces années. Ça m'a énormément touché. Ça fait partie des meilleures années de ma vie. À partir de maintenant, Minecraft est définitivement terminée et la chaîne s'est simplement renommée Poppy. D'ailleurs, elle comptait au début mettre toutes les prochaines vidéos qui vont suivre sur une autre chaîne nommée Poppy Real. Mais au final, elle continua à transmettre sa passion sur cette chaîne principale. Elle continua ses vlogs pendant plus d'un an, dont un qui m'a personnellement marqué étant fan de la série comme pour beaucoup, à savoir sa rencontre avec les acteurs de Prison Break. Sa période sur les séries a duré plus d'un an et à partir du 25 juillet 2018, elle réalise des petits courts-métrages sur les voyages qu'elle a la chance de faire. Réalisant des études dans l'audiovisuel afin de devenir dans un premier temps cadreur, elle nous transmet son travail et sa passion jusqu'à encore aujourd'hui puisqu'il y a quelques jours, elle a sorti un nouveau court-métrage retraçant son aventure au sommet du Jura. Une nuit au sommet du Jura. Bienvenue dans cette micro-aventure accompagnée par Ardoop. Pour conclure, après avoir retracé son aventure sur YouTube à travers ses différentes chaînes, j'ai remarqué que Pauline est une femme qui vit le moment présent à fond. Quand elle entreprend quelque chose, elle le fait à fond et ça peut durer plus ou moins longtemps comme à l'âge de 11 ans où elle nous a partagé ses graves pendant plus d'un an avant de passer la majorité de son adolescence à transmettre sa passion pour Minecraft et toute l'aventure qui tourne autour de YouTube. Et depuis 2018, Poppy avait l'impression d'avoir fait le tour de ce jeu mais pas de YouTube. Elle a grandi mais elle est toujours présente et nous transmet toujours sa passion qui est maintenant le voyage et l'aventure et on le ressent dans la qualité de ses vidéos qui sont très courtes et très qualitatives et dans cette période difficile, il n'y a rien de mieux pour nous évader. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller checker tout ça. Et pour terminer, je voudrais m'adresser à toi directement, Pauline. Je voudrais sincèrement te remercier pour tout ce que tu nous as fait vivre depuis toutes ces années. Que tu le veuilles ou non dans la communauté Minecraft, tout le monde a déjà entendu ton nom, tout le monde a déjà vu au moins une de tes vidéos. On a grandi à tes côtés à travers tes vidéos. Merci de nous avoir donné et redonné le sourire. Je te remercie également de m'avoir donné l'autorisation d'utiliser ton contenu pour retracer ton histoire. J'espère que la vidéo t'aura plu et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toi et merci à vous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, ça me ferait sincèrement super plaisir. Je te souhaite une bonne continuation. Continue de te faire kiffer et de nous faire kiffer. Quant à vous, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle vidéo. C'était PegaFeed, je vous fais des bisous. A très bientôt. Ciao, ciao. Pour commencer, donc la perte de l'origine, c'était sans doute la meilleure car c'est à cette période où j'ai connu mes vrais amis. J'ai pas eu que des moments de joie aussi mais des moments de stress comme par exemple en septembre 2013, un petit hacker qui s'est amusé à enquêter un peu sur moi et à trouver des infos perso. Il m'a fait du chantage, etc. Mais grâce à mes amis, je m'en suis quand même un peu sortie. Puis j'en ai rencontré d'autres car ils ne demandaient qu'une chose, c'était m'aider. Enfin bref, si j'ai commencé YouTube, c'est grâce aussi à la Blist Team. Je tenais à les citer car c'est d'autres dont je me suis inspirée. Même s'ils ont arrêté YouTube, c'est eux qui ont créé cette communauté. Moi, je n'ai fait que la grandir. J'aurais tellement de personnes à remercier. Vous voyez, une personne droguée, elle a besoin de drogue pour survivre. Un fumeur a besoin de clope, un alcoolique a besoin d'alcool. Eh bien moi, j'ai simplement besoin de vous. Ce que je vous dis là, ça ne fait peut-être pas sincère, on pourrait croire que j'en rajoute, mais non. Maintenant deux ans que je suis sur YouTube et c'est aujourd'hui que j'ai choisi de tout vous dire par rapport à ce que j'ai sur le cœur. En un an, j'ai rencontré d'uniques personnes, les meilleures sans doute. Mais en un an, j'ai aussi eu 20 000 abonnés. Pour être honnête, je me donnais à fond mais par manque de confiance en moi, je me demandais comment c'est possible que ça ait pu monter autant. Puis les jours, les semaines, les mois, qui passèrent, et les abonnés aussi. Lorsque j'avais 45 000 abonnés, une personne dont j'étais fan étant plus jeune est venue me parler. En effet, c'était Fanta. Une personne que j'admirais et qui est toujours le cas. Puis j'ai connu un peu plus tard les membres de la Gaming Room qui m'ont proposé de venir faire des lives chez eux. Encore après, j'ai vu que Siphano avait parlé de moi dans une de ses vidéos. Arrivé aux 100 000 abonnés, je suis allée à la Paris Games Week fin 2014. Première fois que je me déplaçais à Paris pour un jour et pour voir des personnes que je n'avais jamais vues. Mais des personnes géniales. Par la suite, je choisis de faire une semaine spéciale. A la fois pour moi et pour vous. J'ai invité Siphano et Fanta car c'était des personnes avec qui j'étais en contact mais aussi car c'était mon rêve de pouvoir leur parler. Tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que j'ai réussi à me forger une place chez les grands alors qu'il y a encore un an j'étais qu'une gosse. Sachez aussi que j'ai pas changé mais j'ai juste évolué. Je resterai dans le PVP et les Hunger Games comme au tout début maintenant j'aimerais vous dire merci. Merci pour ce que vous me faites vivre. Connaître ces stars de l'internet me laisser vous partager mes vidéos m'encourager m'aimer pour ce que je suis mais surtout aussi merci car c'est grâce à vous si j'ai grandi aujourd'hui et j'ai réussi à m'endurcir et gagner confiance en moi. Je vous aime. Je sais que je n'ai pas vraiment parlé de mes amis en particulier alors j'aimerais faire un gros bisou à Trickshot Jutopi Furious Razor Besto Clang Vast Slide et j'en passe. Merci pour tout. J'aimerais aussi remercier mes parents qui sont à fond derrière moi et ça ça ne peut me faire plus plaisir. Cette vidéo touche donc à sa fin sachez que ce n'est que le début d'une grande aventure. Merci pour tout à bientôt Peace